Bonjour à tous, Faghe et les filles de l'Untaro, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour ce week-end, parce que c'est le tirage du week-end. Le 28 et le 29 novembre. Le 28, on nous dit, là c'est le samedi, c'est la meilleure journée pour aller faire du shopping. Soyez celui qui est intelligent. C'est une bonne journée pour voyager également. On peut avoir un petit trop-plein au niveau du repas. Voilà, la soirée se passe plutôt bien et plutôt tard, tiens, pour une fois. Et le 29, le dimanche, des appels, des emails, des idées, des discussions. Ah bah dis donc ! Aujourd'hui, pour adoucir un peu les plans envisagés, l'envisageage, l'envisionnement des vacances. Des vacances, des vacances, oui, des vacances de Noël. La pleine lune garde les tensions plutôt hautes. Faites attention, ça vous aidera beaucoup. Faites attention à vous-même. C'est quand la pleine lune ? Ah, c'est lundi, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, eh bien, alors les emails, les idées, les appels, les discussions le dimanche, ça a l'air plutôt énergique pour un dimanche. Ou en tout cas productif. Si c'est pas énergique, ça peut être peu de temps et très productif. Et c'est ce que j'espère qu'il va vous arriver. Allons voir ce que nous avons appris. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir ? Ce qui arrive au-devant de nous et comment on peut s'y préparer au mieux. J'espère que vous allez tous bien. Allons voir les messages pour ce week-end. Sur quoi devons-nous méditer nos apprentissages ? Ce dernier week-end de novembre. Allons voir. Ah, je ne peux pas. Elles ont voulu venir à deux les fourbes, vous voyez. Non, vous n'êtes pas fourbes. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Excusez-moi. Qu'avons-nous appris au deux de coupe à l'envers ? Le deux de coupe à l'envers et l'amoureux à l'envers. On a appris, ou on apprend encore d'ailleurs, que parfois, retenir ces ardeurs quant à trancher, ça peut être compliqué, ça peut nous sembler vraiment inhabituel. Quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui ne se passe pas bien, comme ce deux de coupe à l'envers, cette connexion, cette chose qui nous tient à cœur, qui ne va pas, qui n'est pas dans les rails, qui n'est pas dans les tranchées, qui sort de notre... Alors, c'est entre la zone de confort où ça ne se développe pas de la façon dont on le veut. En général, la première réaction, c'est de tout virer et de dire basta, c'est bon, je tranche, je fais un choix. Et là, on a le sentiment que ne pas faire de choix justement et sortir un peu de ce positionnement obligatoire qui nous fait aller dans une direction ou dans une autre, c'est peut-être bien positif. Le 7 de coupe à l'envers, le 7 de bâton à l'envers, le 3 de coupe et le pendu et le 2 de bâton qui lui est à l'endroit. Je crois bien que le 3 de coupe, je ne sais pas s'il est d'ailleurs à l'endroit ou à l'envers dans ce jeu. Excusez-moi, donnez-moi une toute petite seconde. Où sont les coupes dans ce jeu ? Où sont les coupes ? À l'endroit ou à l'envers ? À l'envers, c'est bien ce qu'il me semble. Alors, comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir ? Avec le 7 de coupe à l'envers, on a la sensation, justement, on a la sensation que ça va être plutôt confus. J'ai vraiment l'impression qu'on vous demande, c'est ce que j'appelle pousser les murs de la bulle. Vous savez, moi, je suis pour la zone de confort et pourtant, moi, je suis cancer. Alors, le confort de mon nid, de ma maison, je comprends tout à fait, de mes habitudes. Ce n'est pas forcément des habitudes. On peut être très spontané, mais il y a un grand confort à être entouré de choses qu'on connaît, de personnes qu'on connaît, d'un monde en particulier. Et là, avec le 7 de coupe à l'envers, il y a tellement de choix, il y a tellement d'opportunités qui soudainement arrivent. Il y a tellement de possibilités parce que c'est ça, le 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe à l'endroit, les possibilités sont plutôt de l'ordre de ces réalistes. On peut mettre son cœur, son envie, son attention dans une option plutôt qu'une autre. C'est une question de choix autant que de découverte. Le 7 de coupe à l'envers, il y a quand même, très probablement, si on parle en pourcentage, à l'endroit, il y a peut-être 90% de choses qui sont réalisables et 10% qui ne le sont pas. À l'envers, on est plus dans l'illusion, on est carrément dans la rêverie. Il y a probablement 90% qui ne sont pas réalisables et 10% qui le sont. Toujours est-il que, regardez, il y a quand même bien une coupe qui est toujours à l'endroit, on est d'accord, même si le 7 de coupe... Donc, on a le sentiment qu'en laissant les choses en stagnation, entre guillemets, et je dis ça parce qu'on a le pendu, en latence, on sort d'une zone de confort où on va être entre... je jette l'éponge, complètement, définitivement, c'est terminé, je ne vais pas réfléchir plus, pousser... Alors, quand je dis pousser ma zone de confort, ouvrir grand... la zone des possibles, ma capacité à imaginer, ma capacité à avoir, se développer les choses, les potentiels, etc. avec le 7 de bâton à l'envers, on a l'idée qu'il y a un moment où vraiment on a envie de dire j'en ai fait beaucoup, le 7 de bâton, c'est les obstacles, j'en ai fait beaucoup, je comprends bien qu'il faut passer les obstacles, mais il y a un moment où il faut s'avouer vaincu et je ne suis pas sûre que vous vous avouiez vaincu du tout, en fait. J'ai vraiment le sentiment, parce qu'on a ce 2 de bâton, ce 2 d'épée avec le pendu, que la situation telle qu'elle est, même si vous sentez que vous la subissez, parce qu'on a le 3 de coupe à l'envers, qui pour moi est accepté, quand ce n'est pas... parce que ce n'est pas forcément la carte de la triangulaire en soi, le 3 de coupe à l'envers, ça peut être la carte de la triangulaire, mais c'est surtout pour moi une énergie extérieure qui vient se mettre dans cette connexion, alors que ce soit un projet, que ce soit pour vous la connexion du 2 de coupe, ce qui vous tient à cœur, que ce soit une situation en particulier, que ce soit avec une personne que vous ayez cette connexion, ou que ce soit un projet qui vous tienne vraiment à cœur, avec le 3 de coupe à l'envers, il y a l'idée que il faut laisser sa place ou il faut laisser de la place à une autre énergie qui veut rentrer et s'immiscer. Alors, je voudrais vous dire qu'avec l'amoureux à l'envers, il faut penser que vous n'avez justement pas fait de choix, que vous décidez de voir comment les choses se déroulent, que même si les choses ne se développent pas exactement comme vous le voulez, vous avez tout à fait la capacité d'imaginer que les choses vont aller au mieux, pourquoi voir au pire quand on peut voir les choses aller au mieux ? Il n'y a pas de... Même... Même si ça paraît contre-productif ou même si ça n'est pas productif, je vous avouerai qu'il y a des fois où on n'est pas forcé non plus de se demander à soi-même des résultats phénoménaux. On peut y aller en douceur ou y aller tranquillement et si les obstacles qui sont là et qui sont bien là quant au développement, quant à nos agissements, quand on voit qu'on a fait déjà beaucoup de choses, qu'on a réussi certaines choses, qu'il y a encore des choses qui se rajoutent et qu'on n'a pas forcément envie. Alors je vais dire entre d'aller à la confrontation ou alors tout simplement d'être réactif à quoi que ce soit de plus, eh bien on laisse un peu de place à quelqu'un d'autre qui vient entre guillemets et j'ai le sentiment qu'avec ce 3 de coupe à l'envers, on vous dit la situation si vous n'avez pas pu la trancher, c'est parce qu'il y a des choses qui sont autres, qui viennent on va dire interférer dans le développement de la connexion de la situation en question qui vous plaît tant, laisser faire, laisser faire, laisser faire, on a un peu le sentiment que c'est laisser faire les énergies contraires, c'est même pas contraire, c'est les énergies, alors j'ai perfide, espionne, comment est-ce que je pourrais, parasite, les énergies parasites, laisser faire, parce que, j'ai un peu le sentiment que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire dans l'immédiat, tout ce que vous avez eu envie de voir arriver, c'est arrivé, et puis là, il y a l'idée que si vous êtes par exemple sur un projet professionnel, il y a d'autres personnes qui sont là, vous étiez le battant pour avoir la tête du projet et puis vous vous rendez compte que, bah là, c'est entre le suspens et puis personne n'est vraiment choisi, ça ne va pas vraiment dans la direction que vous vouliez, alors vous pouvez, bien sûr, rester avec un grand sourire, l'œil rêveur, l'imagination débordante, vous savez pour autant qu'il va falloir à nouveau se remonter les manches, à nouveau se mettre dans les starting blocks, il va falloir agir, il va falloir montrer, il va falloir, et j'ai un peu le sentiment que ce week-end, on vous dit, restez tranquille, restez tranquille, acceptez que, s'il y a quelqu'un, si ce n'est pas un projet professionnel, si c'est une situation où vous êtes avec vos amis et qu'il devait se passer quelque chose et rien n'avance, rien ne va, rien n'est visible, prévisible ou même clair, on a le sentiment que ce week-end, on vous dit, mais s'il y a d'autres personnes qui viennent se greffer à ce qui était censé être quelque chose de un cocon, tranquille, un bon moment à deux et qu'il y a d'autres personnes qui veulent se greffer, laissez, laissez faire parce qu'avec le pendu, il y a cette idée de regarder la situation de l'extérieur, il y a cette idée avec ce 2DP de pas, de regarder pourquoi est-ce que ça vous, entre guillemets, entre guillemets, pose un problème et surtout, avec ce pendu, on vous dit, n'agissez pas, n'actez pas, de toute façon, il y a un moment où votre énergie active elle va être demandée, elle va être mise à contribution, alors même si ça paraît inconfortable, il semblerait que les cartes vous conseillent de ne pas, alors bien sûr, de ne pas trancher, de sous-peser les pour, les contre, les pensées positives, les pensées négatives, mais avec une vue vraiment extérieure et puis de se mettre un peu dans les chaussures, on dira, dans les bottes de chaque participant à la situation qui pour l'instant vous cause, je ne sais pas si ça vous cause tracas avec ce 2DP de coupe à l'envers, effectivement, ça ne coule pas de source, ce qui devrait évoluer en quelque chose de très naturel, de très fluide, ce n'est pas le cas, vous avez peut-être entendu des choses, vous avez peut-être voulu dire des choses, il y a eu des incompréhensions, en tout cas, il y a un certain flottement qui se passe et si c'est dû à des parasites, des interférences, on vous dit laissez faire, laissez faire, soyez là, c'est un peu, j'ai un peu la sensation qu'on vous demande, alors pourquoi je pense à ça, parce que c'est des épées, qu'on vous demande de déguiser vos couteaux parce qu'ils vont servir à un moment ou à un autre, mais pas ce week-end et puis avec ces 2 sets, les sets en général, c'est quand on rentre en conflit, quand on a encore des obstacles, quand il y a encore des difficultés, quand il faut penser à soi et là, avec cette émotionnelle et cette action qui pour l'instant est en pause, on dira ne perdez pas votre capacité à penser, on vous dit pas forcément rêver ce week-end, on vous dit surtout penser, réfléchir, ne pas subir, accepter la situation et savoir comment vous allez avoir du répondant pour la suite, mais pas d'action, pas d'action ce week-end et pas de tranchage. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix, laissons voir, laissons voir venir ces énergies, je continue avec cette idée de parasite, mais ce 3 de coupe à l'envers qui nous parle de quelque chose qui rentre qui rentre qui rentre vraiment oui, en interférence, c'est ça. On a le marronnier, se libérer. Alors, parfois, les grandes décisions que vous voudriez pouvoir prendre dans votre vie cassent les conventions. remove the effects of your source of influence is that kind. Et je l'ai un. Enlevez tous les effets de toutes sortes d'influences qui pourraient interférer avec votre détermination à agir. Avancez, quoi qu'il se passe, no matter what and find ways to feel et trouvez des moyens de vous sentir protégé de ce que les autres ont à dire de vous. Et c'est pas moi qui les... Elle avait mélangé, Magali. Je vais vous la mettre pour vous donner un petit coup de... Les grandes décisions que vous voulez prendre dans votre vie cassent les conventions. Enlevez les effets de toutes sortes d'influences qui peuvent interférer avec votre détermination à agir. Avancez, quoi qu'il se passe, et trouvez des moyens de vous sentir protégé et de vous protéger de ce que les autres peuvent avoir à dire de vous. se libérer. Alors, je vous avouerai que c'est... J'ai le sentiment que c'est se libérer de ces interférences en non-magissant et juste en sous-pesant les pourquoi, les comment, les éléments, les réflexions. Mais c'est pas du tout une prise de tête. Bien au contraire, le pendu, c'est pas une... C'est une position inconfortable, soit. Mais c'est voulu, déjà. On prend du recul et on se permet ainsi de voir la situation sous tous les angles différents et du coup, de mieux appréhender ce qu'il se passe. Et on a les petites choses de la vie. Ça, c'est le joli conseil des cartes. J'aime bien cette carte. Qui nous dit embrassez les petites choses de la vie ? Enlevez votre fixation sur des désirs externes qui ne vous donnent qu'une gratification à court terme. Ça, c'est pour le shopping, je pense. Mais c'est aussi pour l'idée de ne pas vous prendre la tête. Tu vas vouloir bien nous voir où la... Bon. Loosen your fixation on external desires that only provide short term gratification. C'est surtout quand je vous disais sur... C'est pas une prise de tête. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On ne rêve pas. On réfléchit. On regarde. À la limite, on étudie avec un émotionnel détaché. Le pendu n'est pas là pour prendre parti. Il regarde les choses comme elles se passent parce que il va falloir être réactif à un moment. On est d'accord. C'est pas maintenant. On ne passe pas au-dessus des obstacles qui sont là. On ne passe pas et il faudra savoir si à ce moment-là, si une fois que les choses vont recommencer à avoir de la dynamique, si vous voulez trancher ou pas. Mais là, la question n'est pas de savoir si vous voulez trancher ou pas. La question est de réussir à comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation émotionnellement. Quels sont les tenants et les aboutissants ? Il n'y a pas de jugement. Il y a juste vraiment une espèce d'analyse de la situation et surtout laisser faire. Laissez faire les interférences parce que je pense que ça peut vous étonner et vous faire et c'est encore une histoire d'apprentissage mais ajouter des cordes à votre arc, ouvrir votre compréhension sur le comportement des autres, sur les actions, sur les façons de voir, les façons de penser qui ne seront pas forcément les vôtres, qui ne seront pas forcément les vôtres non plus. Ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on adhère et là, j'ai un peu le sentiment que c'est ça. se libérer des interférences en comprenant la situation et en ayant entendu. On peut écouter mais il faut avoir entendu toutes les... Il faut avoir entendu toutes les facettes, oui, des gens, toutes les façades des gens et tout ce qui... tout ce qui a été éventuellement dit, pourquoi, comment comprendre mais pas forcément adhérer, ça c'est sûr. Bon, messieurs, dames, un fort bel... un fort bel... Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé un fort bel mais c'est un fort beau message, un fort bel tirage. Passez un très bon week-end, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si ça résonne, aimez la vidéo, si vous avez besoin d'un tirage privé, j'en reste, on a deux 2 et deux 7 et cette interférence. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt. Au revoir. Abonnez-vous à bientôt.